What's up les gars, c'est comment avoir son shoot personnalisé dans NBA 2K17 Tout se passe en fait autour de Coach K Donc Coach K, il va vous écrire au début de votre carrière Il va vous écrire un message juste pour savoir, tu vois Comment ça va, jusqu'à son numéro, etc Réponds-lui toujours bien, comme si c'était ton daron Réponds-lui toujours vraiment bien A chaque fois qu'il te propose quelque chose, tu dis oui Et c'est ça qui va déterminer, bah, plus tard dans ta carrière Au mois de décembre Au mois de décembre, il va te réécrire Et te proposer un événement Il va te proposer de sortir avec lui Tu dis oui, tu vas pas aux entraînements d'équipe Ni entraînement ouvert, tu dis oui Et tu vas voir Coach K Du moment où on sait pas ce que t'as fait avec Du moment où tu reviens, tout ce qu'on sait C'est que Bruce t'a écrit En te disant que Coach K T'as tout simplement laissé une surprise Il t'a laissé un petit cadeau Et ce cadeau, au mois de décembre Ce sera le shoot custom Le shoot personnalisé Donc, on est d'accord que du moment Qui t'écrit la première fois Jusqu'au mois de décembre Qui t'écrit encore une deuxième fois Ne simule rien Ne simule rien Et au match Fais les meilleures notes Et meilleures performances possibles au match Tu vas directement dans les options Créateur de tir en suspension Et à partir de là Que tu peux customiser Tu peux choisir Tu peux vraiment choisir ton propre shoot C'est un truc de ouf T'as des millions de combinaisons Maintenant à toi de choisir La plus Celle qui saute la plus haut La plus bas La plus rapide La plus longue Peu importe Tu peux choisir le type de shoot Si tu veux qu'il ressemble plus à Aldrich Plus à Curry La vitesse C'est un truc de ouf Du moment que tu sauvegardes tout ça Par exemple, payer le shoot Tu vas dans Inventaire Mon joueur Animation NBA Et tu équipes ton shoot Tu équipes le so comment Moi j'ai équipé le shoot so comment Le stage est de retour Mais pas vraiment Et je vais vous expliquer Mot pour mot Pourquoi Une nouveauté cette année Et l'idée de parc Étant des événements Tout au long de l'année Nous aurons différents événements programmés En veillant A ce que le parc soit toujours Frais et changeant Au total Il y a 5 différents types D'événements Qui peuvent tous être accessibles A partir de la porte Park Event Dans mon parc Mountain View Tournament Chaque utilisateur aura Une certaine quantité d'entrée De jetons Utilisez ce jeton Dans un système de pari A risque Ou à récompense Dans une tentative D'acquérir Autant de points De jetons possibles Et de pouvoir travailler Votre chemin Sur le classement Ça c'est la récompense Perdre tous vos jetons D'entrée Et vous serez Directement Éliminé De l'événement Le risque Boost illimité Les 10 premiers Gagnants De chacune des 5 Épreuves Recevront des boosts D'attributs Illimités Pour toute la durée De tout cas 17 Plus besoin De dépenser CVC Et avec les boosts On sait très bien Bah On peut faire plein de choses Avec les boosts Je ne vous en dis pas plus Ceux qui connaissent déjà Touquet 16 Savait très bien A quel point c'était important D'avoir des boosts Des boosts illimités Pour toute la durée De touquet 16 Les 5 différents Types D'événements Donc on a Mountain You Smubi Non Mountain You Maman Rivalday On a des jours de rivaux Journée des rivaux Le stage Stage Anteop Comme on a Cette semaine Les house walls Vous savez Les house walls Quand On a Les alley-oop Qui comptent 3 points Il y a des choses comme ça Et un week-end Double XP On va Pouvoir Grind de ouf A chaque fois Qu'il y a le week-end Double XP Qui sera là C'est vraiment un truc de ouf Qu'ils ont rajouté Soyez prêts pour les événements C'est pour ça que le stage Ne va pas rester Il y aura d'autres événements Dans les prochaines semaines Moi je vous dis A ma out Et on se retrouve dans les prochaines vidéos Allez peace